Si vous ne savez pas vraiment comment associer vos vêtements dans le quotidien, si vous ne savez pas régler justement les volumes, les couleurs et tout ce que vous possédez dans votre garde-robe ensemble, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de définition, on va parler de contraste, on va parler d'accessoires, on va parler de chaussures, on va parler de tout ce qui a un impact visuel dans votre tenue et ce qui fait que les associations, en tout cas certaines associations, marchent et que d'autres échouent. Alors tout cela, bien sûr, c'est un peu de la théorie, mais à travers les tenues que je vous ai proposées, je vais essayer de vous montrer comment, en tout cas par rapport à ce que je possède moi et sur mon corps à moi, vous pouvez avoir un aperçu des différents concepts. Et si vous avez envie d'aller plus loin, ça tombe bien, je vous accompagne justement à trouver votre style signature pour la saison en définissant quel est votre style et aussi en vous mettant à l'action, c'est-à-dire en vous conseillant personnellement sur comment régler votre baromètre style et comment associer ce que vous possédez ensemble à travers mon challenge « Je trouve mon style avec Emma », édition printemps 2024. Vous avez été nombreuses à vous inscrire à ce challenge qui a pour but de vous faire passer de la théorie à la pratique et c'est maintenant la fermeture de ce challenge. En tout cas, ce soir à 23h59, il ne sera plus possible de le rejoindre. Du coup, je vous fais un petit dernier rappel ici. Si vous avez envie de trouver votre style pour la saison et que je vous accompagne personnellement, c'est dans le challenge que ça se passe. Vous aurez vraiment tout le détail par rapport à ce challenge, que ce soit en termes de date, en termes de comment ça va se passer, quels sont les bonus, etc. Vous allez voir, je vous ai préparé vraiment un super challenge pour le printemps. Et mon but à moi précisément, c'est que vous puissiez reproduire exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais avec ce que vous avez vous et avec votre style signature à vous. La première erreur, la plus commune en tout cas que je vois par rapport aux femmes que j'accompagne et que je peux voir aussi dans la rue de manière générale, c'est de ne pas maîtriser les volumes de sa silhouette. Quand je parle de volume, je parle de volume de pièces et donc la plupart du temps, on va voir que si on porte deux pièces qui ont le même volume sur votre silhouette ensemble, le résultat manque de définition. Je vous donne un exemple. Ici, je porte deux pièces qui sont oversize, donc ça veut dire deux pièces qui prennent un large volume, qui prennent beaucoup d'espace sur mon corps. On a un sweat blanc qui est assez volumineux, que j'ai voulu acheter comme ça parce que justement, j'aime ce côté oversize, et un pantalon large, un pantalon d'homme qui lui aussi prend beaucoup de place, qui recouvre toutes mes jambes. Et donc le problème qu'on va avoir dans cette silhouette, surtout si on porte des baskets qui, elles aussi, prennent beaucoup de place sur la silhouette, c'est qu'on manque vraiment de définition. Dans cette tenue, tout est trop large, tout est trop épais. Et vraiment, j'ai l'impression de porter une tenue qu'une jeune fille mal dans sa peau qui aurait envie de se cacher pourrait porter. Alors, je vais vous donner des options pour vous montrer comment est-ce qu'on peut justement ramener de la définition, ramener de la structure par rapport à cette tenue. La première chose, c'est vraiment de jouer sur les accessoires, mais aussi sur le tombé de la pièce. On peut avoir un impact sur le tombé de la pièce en rentrant notre haut dans notre bas. Alors, je vous montre, c'est tout simple. Je rentre ici, le pull dans le pantalon, et tout de suite, on voit la taille, ce qui a tendance du coup à définir la silhouette, à la reféminiser et à lui donner une structure. Si on monte un petit peu en crescendo comme ça et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la définition de la taille, on va tout simplement, vous l'aurez compris, c'est très facile, ajouter une ceinture. Ici, la ceinture, elle est contrastante, donc du coup, on la voit bien. Et c'est vrai que notre œil va être attiré par le centre de cette tenue. Et donc, du coup, on a un petit peu l'effet sablier, la silhouette vraiment très féminine qui se démarque ici, alors qu'on porte deux pièces qui sont larges. On pourrait s'arrêter là ou on pourrait aller plus loin. Si on a envie d'aller plus loin, on va troquer les baskets pour des chaussures qui sont plus définies, qui vont mieux montrer le pied, qui sont plus fines et qui sont plus féminines aussi. J'ai choisi ici une paire de Santiago avec un bout pointu. J'ai tendance à préférer les bouts pointus avec les pantalons assez larges. Après, on aurait pu aussi rester sur la basket et sur un effet un petit peu plus rond. Mais si on aime ce côté-là et que ça correspond une fois de plus à notre style signature à nous, alors bingo ! Le truc, c'est qu'en fin de compte, c'est vous qui allez définir là où vous arrêtez, là où vous avez envie d'aller dans votre baromètre personnel selon le style que vous avez envie d'avoir pour cette saison. C'est pour ça que j'avais envie de vous accompagner aussi à travers le challenge Je trouve mon style avec Emma parce que je trouve qu'en fin de compte, c'est assez dur pour vous de vous projeter par rapport à ce que je vous montre ici. Parce qu'on n'a pas les mêmes vêtements, parce qu'on n'a pas la même silhouette et parce qu'on n'a pas le même style signature. Là où vous, vous vous arrêterez peut-être parce que vous adorez les baskets et que ça vous convient, moi, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin en rajoutant la bottine parce qu'en fin de compte, mon style signature à moi et mon baromètre style est assez contrasté. Je pense qu'il est vraiment à l'équilibre entre le féminin et le masculin et j'ai vraiment besoin de ces deux énergies pour être en symbiose avec moi-même. Je vais aller encore plus loin parce que j'ai envie aussi d'apporter un certain éclat au niveau de mon visage et ça, je vous en ai déjà parlé. Et pour moi, la meilleure façon de faire, c'est d'apporter un gros bijou, un gros collier qui va habiller le col. Ici, on n'a pas de décolleté. Donc du coup, le col, il est assez masculin. C'est un sweat. Donc forcément, on est dans le sportswear, on est dans le masculin. Du coup, le fait d'ajouter un bijou étincelant, nacré, qui prend de la place, qui se pose sur le buste tout de suite, ça va reféminiser notre allure. Pour aboutir la tenue, je vais lui ajouter une veste. Et pour jouer le côté de l'oversize, puisque je vais vous donner une option de moins oversize juste après, je vais ajouter aussi une veste qui prend beaucoup de place. C'est une veste de chez Isabelle Marant que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de caractère. Je pense qu'à elle-même, elle définit un petit peu mon style signature dans sa couleur, dans son portée, dans sa texture, dans son tombée aussi. Je l'adore. Et regardez, quand elle est portée ouverte, je trouve qu'elle convient aussi très bien parce qu'en dessous, on va voir que j'ai marqué ma taille, on va voir que j'ai apporté de la définition. Si on a envie d'aller plus loin, bien sûr, on va ajouter un sac qui lui-même est rigide et qui va contraster avec les pièces molles des vêtements et donc, du coup, qui va aussi apporter de la structure. Et puis, comme vous pouvez le voir sur les insertions, on structure aussi en relevant ses manches, en les roulotant. Ça va apporter du contraste, ça va apporter de la définition puisqu'on va voir votre avant-bras et tout de suite, ça met en valeur la tenue. Alors maintenant, je vous montre une option 2. Si on n'a pas envie de jouer particulièrement avec les accessoires, qu'on est plus minimaliste, si on a juste envie de jouer avec nos vêtements et les formes de nos vêtements, on peut zapper le sweat et on peut le remplacer par un pull fin, beaucoup plus près du corps et donc, du coup, beaucoup plus féminin. Je vous donne aussi cette option parce qu'une nouvelle fois, je me pose la question de est-ce que vous allez aimer les deux pièces oversize l'une avec l'autre ? Est-ce que, justement, ce n'est pas un petit peu trop fort comme style pour vous ? Et est-ce que ce serait mieux peut-être avec ce que vous avez de venir composer avec un pull qui lui-même va créer le contraste ? Ici, on crée la définition, non pas avec les accessoires, mais avec ce pull qui, comme il va montrer nos formes, va être plus féminin. Le rentrer dans le pantalon, je trouve, et en gardant même les baskets, je trouve que c'est déjà bien. C'est déjà un style qui, pour moi, a de l'allure. Donc voilà, on pourrait s'arrêter là. Et si vous avez envie d'ajouter une veste, vous pouvez tout simplement aller vers une veste qui va être assez féminine en fin de compte et qui va s'arrêter au niveau de l'os de la hanche, qui va pouvoir justement montrer le côté plus ajusté du haut. Pour contrebalancer, et si vous avez envie d'apporter le minimum d'accessoires, vous pouvez jouer sur un sac à main qui va apporter de la rigidité. La rigidité, elle va s'opposer au côté mou, au côté plus sportswear des pièces oversize. Et donc, du coup, ça va apporter de la structure. Une autre chose qu'on peut faire, et je vous le dis assez souvent, c'est d'apporter une paire de solaires. La solaire, elle est rigide, elle va habiller le visage, elle est plus pratique que le collier qui, lui, est que décoratif. Elle a vraiment une utilité, la solaire. Et donc, du coup, elle va aussi vous aider à apporter de la structure. Donc voilà, vous voyez comment on peut vraiment mélanger les volumes les uns avec les autres, soit en jouant plus ou moins avec les accessoires, plus on en ajoute et plus forcément, on va rebalancer notre baromètre vers quelque chose qui nous correspond mieux, soit en jouant avec la forme des pièces. La deuxième erreur que vous commettez et qu'on peut toutes commettre quand on porte ensemble nos vêtements, c'est de ne pas avoir en tête que c'est important de varier la longueur des pièces. On a parlé de volume et maintenant, je vais vous parler de longueur. Alors regardez cette tenue. C'est une tenue tout à fait confortable, tout à fait OK, mais qui manque de quelque chose. C'est un t-shirt crop top qui arrive juste au-dessus du nombril, qui est porté avec un short à ses tailles hautes. Ce qui me pose problème ici, c'est que les deux pièces ont la même longueur. Ça se voit très bien visuellement et c'est ce qui fait que cette tenue-là, pour moi, elle est trop lisse et qu'elle manque de caractère. Je vais tout simplement troquer mon short pour un jean long, un peu long et large, façon palazzo, qui va venir allonger mes jambes et vous allez voir comment la tenue se transforme. En fait, ce qui se met en place ici, ça s'appelle la règle des tiers. La règle des tiers, elle est très simple. Elle dit que si vous avez envie d'avoir du style, il faut contraster les longueurs de vos vêtements. Donc, si vous avez un haut qui est un petit peu crop comme ça et qui tombe un petit peu au niveau de la taille, c'est bien de venir le porter avec quelque chose de plus long. Comme ça, en fait, vous allez tout simplement allonger votre silhouette. Le regard, il n'aime pas trop la symétrie. Quand tout est exactement pareil, ça nous paraît peut-être un petit peu ennuyant. Donc, du coup, ici, le fait d'avoir une différence de longueur tout de suite, ça rend la tenue beaucoup plus intéressante. Comme je vous le disais, mon baromètre style à moi, il est plutôt contrastant. Du coup, j'aime bien m'amuser avec mon style. J'aime bien me provoquer des choses différentes et lui donner un sens qui m'appartient à moi. Du coup, dans cette tenue, j'avais envie d'apporter un petit pop de couleurs. J'ai choisi des ballerines rouges. Pour compléter, je vais porter une veste et là, vous allez vous dire oui, mais attends, Emma, la veste, elle est assez longue. Donc, du coup, on perd le sens de ce qu'on vient de faire au niveau de la règle des tiers. Eh bien, non. Si la veste est portée, ouverte, on voit quand même qu'en dessous, vous avez respecté cette règle des tiers. On voit qu'il y a une différence de longueur. On voit qu'il y a un bout de taille ici parce que le jean est assez fité au niveau de la taille et au niveau des hanches. Et donc, du coup, ça reste extrêmement élégant. Si vous avez peur de marquer votre taille parce que justement, vous n'avez pas envie qu'on voit vos bourrelets sur les côtés, parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise de montrer en fait l'épaisseur de vos hanches, etc. Eh bien, suivez aussi cette règle. Ajoutez une troisième pièce qui va flouter un petit peu ce qui se passe sur les côtés. Mais on verra quand même en dessous que la taille est marquée et on verra qu'en dessous, il y a quelque chose d'assez féminin. C'est vraiment un effet d'optique qui marche pour tout le monde. Donc, je vous le conseille, portez vos vestes ouvertes et ceinturer ou alors vraiment rentrer votre haut dans votre bas juste en dessous de la veste. Alors, j'avais envie de vous montrer la tenue qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo. Je suis passée il n'y a pas très longtemps dans une galerie marchande et j'ai vu cette tenue qui est extrêmement balnéaire donc elle n'est pas vraiment en rapport avec le printemps mais je vous la montre quand même parce que vous allez comprendre le sens de cette vidéo. Alors, regardez cette tenue. Elle est composée d'un mini mini top. C'est presque un soutien-gorge. C'est vraiment quelque chose qu'on va porter dans une station balnéaire, en bord de mer, etc., au bord de la plage, au bord de la piscine et d'un pantalon fluide. Déjà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet imprimé mais j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour le contraste entre vraiment le top qui est extrêmement petit et le pantalon qui est très large, qui est très long, qui est très volumineux aussi. Ce qui me plaît ici, c'est le contraste des deux pièces et de me dire que je peux les porter ensemble. Alors honnêtement, si cet ensemble avait été proposé avec un short du même imprimé et non pas un pantalon, je ne l'aurais pas acheté. Je trouve que ce qu'il y a d'élégant ici, c'est vraiment le contraste entre le mini mini et le long long long. C'est un petit peu pousser ce concept de la différence de longueur à son extrême mais je trouve que c'est extrêmement parlant. Pour venir la porter parce que vous vous demandez peut-être comment est-ce que je porte ça dans le quotidien, bien sûr, je porterai ça comme je vous le disais plutôt dans un hôtel, en bord de mer, en bord de piscine, etc. Mais on peut très bien s'amuser à venir apporter une chemise un petit peu oversize, une chemise qui, elle, va reprendre une couleur de l'imprimé et qui, je trouve, va très bien se fondre à cet ensemble parce qu'une nouvelle fois, on a ce concept de la troisième pièce qui se met en place. On a le chemisier qui floute un petit peu les rondeurs et ce qu'on n'a pas envie de trop exposer mais on voit quand même en dessous qu'en dessous du chemisier, il y a quelque chose de féminin et le côté bandeau, ça apporte quelque chose de sexy, quelque chose de sympathique à cette tenue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette tenue et une nouvelle fois que vous l'aimiez ou non, j'ai envie de vous dire, ça me fait plaisir de le savoir. Après, personnellement, c'est mon style à moi, c'est mon style personnel, c'est mon baromètre qui est contrasté et c'est ma vision des choses selon ce que moi, je possède et selon les coups de cœur que je vais avoir au fur et à mesure de mes shoppings. La troisième grosse erreur que je vois le plus et j'en ai beaucoup parlé aussi sur cette chaîne, c'est les femmes qui vont s'habiller en noir de la tête aux pieds. Pour moi, cette tenue, elle est trop plate, elle est trop lisse. J'ai l'impression de vouloir en fait disparaître dans ma tenue. J'ai l'impression que ça manque de caractère, ça manque d'affirmation et ça ne me ressemble absolument pas. Je vous le dis assez souvent, le noir, c'est assez difficile, je trouve, à porter ensemble dans une tenue parce que souvent, selon la matière, selon la lumière et comment elle reflète les grains de la matière, les vêtements noirs n'ont pas la même intensité, n'ont pas la même nature et donc du coup, je trouve qu'il y a une dissonance qui se crée quand on ne porte que du noir, de la tête aux pieds. Si vous êtes de celles qui avaient tendance à vous replier sur des options toutes noires parce que vous ne savez pas comment vous habiller, vous ne savez pas comment mélanger les couleurs ensemble, écoutez ce conseil. Vous allez tout simplement venir illuminer le noir vers le visage. C'est-à-dire qu'au lieu de porter du noir vers le visage, vous allez troquer votre pull pour un pull de couleur basique, de couleur beige ou un petit peu nude comme celui-ci. Vous pouvez aller dans toutes les couleurs basiques. Je trouve que toutes les couleurs basiques vont bien avec le noir. Pour rappel, quelques couleurs basiques, ça va être justement le beige, le nude, le kaki, le camel, le bleu marine, etc. Ces couleurs basiques ne créent pas une dissonance trop forte comme une couleur forte pourrait le faire comme par exemple du rosu chia, du orange, du jaune. On reste dans une tonalité qui va être assez neutre et donc du coup, on a vraiment un joli équilibre qui va se créer dans la tenue. Alors pour vous montrer un concept un petit peu différent, j'ai voulu faire un rappel entre le haut de la tenue qui est plutôt dans les beige, dans les nudes et les chaussures, donc des baskets blanches. Ici, on a une règle sandwich de couleur qui se met en place. Donc on a du beige rosé en haut, on a du noir et ensuite, on a une couleur claire dans les blancs en bas. On gagne comme ça en cohérence, on gagne comme ça en équilibre et je vous conseille si vous avez besoin de mettre une veste par-dessus, de rester dans quelque chose qui va se fondre en haut et de ne pas venir encore contraster avec du noir parce que le noir, une nouvelle fois, va ternir vos traits, va ternir votre visage et va ternir votre tenue. La quatrième erreur que l'on peut connaître en fin de compte, c'est de rester dans un registre et dans un seul registre. Alors je vais vous montrer une tenue que je ne pourrais absolument pas porter. C'est une tenue qui est dans le baromètre féminin, donc dans le baromètre doux, dans le baromètre conservateur et toutes les pièces appartiennent à ce même registre. Quand on regarde cette tenue, on a vraiment tout de la tenue d'une première dame et du coup, une nouvelle fois, je trouve que ça manque de personnalité, ça manque de caractère, c'est extrêmement lisse. C'est comme si on m'avait dit oui Emma, tu vas à un événement conservateur, juste habille-toi pour qu'on ne te remarque pas et que tu te fondes à l'événement. Alors peut-être que vous, vous aimez cette tenue parce que votre baromètre, il est justement extrêmement féminin et que ça résonne en vous. Moi, personnellement, pour moi, ça ne va pas. Je trouve qu'il manque de contraste, il manque de personnalité, il manque de moi, en fait, dans la tenue. Alors une nouvelle fois, je vais y aller crescendo pour faire que le baromètre féminin évolue de plus en plus vers le milieu, vers le masculin. C'est comme si à chaque pièce qu'on ajoutait qui était plus minimaliste ou qui avait une tonalité un petit peu plus sexy, un petit peu plus provoquante en fin de compte, nous ramener vers le centre du baromètre et un peu plus vers ce baromètre masculin. Regardez d'abord ce que je fais. Tout simplement, je troque le haut en dentelle pour un haut beaucoup plus minimaliste. Ici, on est sur une petite maille en cachemire qui quelque part mimique un petit peu le côté t-shirt. On a un col rond tout simple qui est vraiment un col masculin, qui est un col minimaliste et on a des manches qui s'arrêtent comme ça trois quarts. C'est un pull qui est minimaliste comme je disais, il n'a pas de détails, il est très basique et donc du coup, il nous emmène vers un baromètre plus masculin. Personnellement, pour mon style, je pense que je pourrais m'arrêter là. Je pense que pour moi, ça irait, mais si j'ai envie vraiment de répondre à mon style signature, à moi qui m'appartient à moi, j'ai besoin de troquer aussi les chaussures. Et c'est là où j'ai envie de vous expliquer l'essence même du baromètre style, c'est que je vais troquer mes chaussures un petit peu conservatrices par des chaussures beaucoup plus provoquantes, beaucoup plus sexy. On est sur un talon kitten heel avec une slingback, donc une petite lanière à l'arrière et on a aussi un bout pointu avec une métallisation et des bijoux. Beaucoup d'entre vous se diraient, oui mais Emma, cet escarpin, il est féminin. Demandez-vous, est-ce que la reine d'Angleterre porterait cet escarpin ? Non. Par contre, est-ce que Pink porterait cet escarpin ? Oui. En fait, on est dans une essence beaucoup plus osée, beaucoup plus sexy et dans un style qui est beaucoup plus fort. D'accord ? La chaussure escarpin complètement basique, elle appartient au féminin mais avec tous les détails que j'ai nommés ici, pour moi, on est dans quelque chose de beaucoup plus provoquant et de beaucoup plus masculin. Alors je vais vous le dire, si je m'arrête là, je suis totalement, personnellement, dans mon baromètre style pile poil au milieu entre le féminin et le masculin. J'ai un style qui est contrasté et qui correspond à ce que j'ai envie d'envoyer comme image. Je vais aller un petit peu plus loin parce que je me dis que c'est le printemps et qu'on a peut-être besoin d'autres couches et que là, ça peut être aussi la difficulté quand vous vous retrouvez juste avec, ok, sympa Emma, tu as une chaussure, une jupe et un haut, mais s'il fait froid dehors, tu fais quoi en fait ? Alors tout simplement, je pense que là, s'il fait froid dehors, j'ai quand même envie de garder une veste qui va s'arrêter au niveau de l'os de la hanche, donc du coup, une veste courte et j'ai choisi la veste un petit peu style cardigan Chanel que j'avais tout à l'heure. Donc on va rebasculer qu'il faut couvrir notre gorge, alors du coup, je vais apporter un foulard, foulard Hermès qui lui aussi nous emmène vers le conservateur et vers le plus féminin. Pour recontraster et remmener tout ça vers le masculin, je vais choisir un sac extrêmement minimaliste. C'est un sac du coup qui est un gros cabas, donc un gros format dans lequel il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de métallisation, on est sur un porté vraiment simple et donc pour moi, une pièce qui pourrait aussi être portée par un homme et donc là, je trouve qu'on a un bel équilibre entre le féminin et le masculin. Je ne voulais pas filmer mais j'avais essayé cette tenue avec mon sac que vous avez vu tout à l'heure qui a beaucoup d'ornements et je trouve qu'en fait, le côté rigide du sac et le côté métallisation nous ramènent encore vers le côté première dame et que ça faisait trop de détails première dame. Pour moi, c'est vraiment hyper important que vous compreniez le baromètre style. Vous savez, j'ai une vidéo qui vous explique exactement le baromètre style. Si vous n'arrivez toujours pas à passer à l'action et à comprendre comment vous pouvez mêler les pièces les unes avec les autres, alors je suis là pour vous accompagner. Ne l'oubliez pas, vous avez jusqu'à ce soir, minuit, pour rejoindre le challenge Je trouve mon style avec Emma pour le printemps 2024. La cinquième erreur que vous commettez quand vous associez vos vêtements, c'est que vous n'y passez pas de temps. Ce que vous voulez vous, c'est des choses qui sont prémâchées et qui vont aller très vite. Sauf que si vous ne passez pas de temps à faire exactement comme j'ai fait dans cette vidéo et à venir jouer avec ce que vous possédez, à venir faire du shopping dans votre garde-robe, alors ça ne sert à rien d'aller acheter de nouvelles pièces. Ça ne sert à rien si vous ne connaissez pas quelle est votre essence stylistique, quel est votre style signature à vous, ce que vous avez envie de renvoyer comme image et comment vous pouvez le faire avec ce que vous possédez déjà. Je vous le dis, on a déjà énormément, énormément de vêtements et parfois, on va se séparer de pièces parce qu'on ne les porte pas alors qu'on pourrait justement venir s'amuser à les contraster avec d'autres pièces. On n'a pas besoin de nouveaux achats, on a besoin de plus d'idées et pour avoir plus d'idées, il y a une seule, une seule solution, c'est d'y passer du temps. Toutes les tenues que vous voyez ici, c'est souvent des pièces que je n'ai jamais mises les unes avec les autres et j'ai comme des déclics à chaque fois que je les porte. Je me dis, mais oui, mais là en fait, j'avais oublié ce top. Je n'avais pas pensé que cette veste pouvait aller aussi bien avec ce pantalon. Mon conseil pour vous, c'est de trouver votre baromètre style, de mettre avant ça tous vos achats sur pause, de me rejoindre si vous avez envie que je vous accompagne personnellement à trouver votre baromètre style et faire que toutes les pièces de votre garde-robe se débloquent, faire que vous compreniez comment on peut les associer les unes avec les autres selon vos envies à vous. Si vous avez envie de me rejoindre, ça se passe en barre d'informations et si vous ne pouvez pas me rejoindre, alors faites-moi le plaisir de passer du temps. Prenez-vous quelques matinées, faites des essayages. Quand vous allez dans les magasins, n'achetez pas. Faites des essayages aussi pour mettre en pratique les conseils théoriques que je vous donne ici et les expérimenter sur vous. Ce sera pour moi un énorme plaisir de vous accompagner à travers les trois sessions en direct qui vont bientôt commencer pour le challenge Je trouve mon style avec Emma. Si vous n'êtes pas disponible lors d'une des dates que je vous donne pour le challenge, alors vous aurez bien sûr la rediffusion et la possibilité de me poser toutes vos questions personnelles sur le groupe privé Facebook du challenge. Mon but, c'est que vous ayez une idée claire de là où vous avez envie d'aller pour votre style pour le printemps parce qu'être en accord avec soi-même et le refléter au reste du monde, c'est quand même une sensation extrêmement puissante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le challenge ou à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.